Est-ce que vous êtes prête à les accueillir? Oui! S'il vous plaît, accueillez les futurs stars de l'humour! Je m'appelle Charles Deschamps, je suis finissant de la cohorte 2014 de l'École Nationale d'Humour et avec David Beaucard, je suis un des porte-parole du concours Humour Jeunesse. Le concours Humour Jeunesse, dans le fond, organisé par la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ça a donné la chance à des jeunes de plusieurs écoles secondaires d'avoir peut-être une initiation à l'humour, de leur permettre de vivre un moment sur scène, encadré de moi et David, qui les aidaient au niveau des textes, et de m'adresser à la mise en scène. Je suis jeudi, nous concentrons nos forces contre l'ennemi numéro un, mon vis-là! Oui, ce serait drôle que vous marchez, vous avancez vraiment comme des Celtes, vous faites Ha! 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 C'est pas pire ça, ça marche! Excellent! Ça va bien? Ouais! Pour commencer en beauté, il y a nous! Il y a deux Chinois qui sont dans une salle de bowling, il y en a un qui fait un en bas, l'autre lui dit c'est bowling! On rit! On rit! On est sur une base en fait qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, qui est pour créer un numéro d'humour. Il faut être drôle, c'est la base! Tu passes, tu regardes la foule, faites-en des conneries là! Trouver un sujet qui voulait, qui avait envie de parler, un sujet qui les intéressait. La mode, vas-y plus fort! Oui, vraiment, prends plus de place! L'originalité, mais y aller aussi dans la vérité. Les filles, vous êtes même pas de bonnes mécaniciennes, mais vous vous habillez toutes chez Garage. Dans la version arabe de Blancheté, c'est moi le huitième nain! On m'appelle Nimbécile! Notre fille, elle nous amène pas très bien quand on est à l'école. Qu'est-ce qu'elle met de pas bon? C'est justement ça! Elle met rien! Quand mon fils était inscrit au concours Jeunes Humoristes, je me suis dit, mon Dieu, j'espère que... Je lui ai dit, tu t'embarques dans quelque chose de gros. J'espère que tu seras pas déçu, parce que c'est beaucoup de travail. Honnêtement, cette semaine, ça m'a vraiment aidée à développer mon talent humoristique à l'écrire. J'aurais vraiment voulu faire ça pour vrai, entre, tu sais, un soir d'air un ou cinq, j'aurais vraiment aimé ça. Faut dire qu'avant, je savais pas vraiment comment écrire un spectacle, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est le fun de l'apprendre jeune, parce que c'est la meilleure manière de les amorcer. N'importe quelle situation, que ce soit des malaises, que ce soit des chicanes. Ça a été vraiment comme une révélation pour moi. Je pensais jamais qu'il serait capable de faire ça. Je me sens plus à l'aise quand je vais sur scène. Je fais beaucoup d'humour à l'école. Je fais des théâtres, puis tout ça. Venir ici m'aurait vraiment aidée à plus m'améliorer dans toutes mes gags, puis mon écriture. C'était vraiment... ça a vraiment eu de l'influence sur beaucoup d'aspects de sa vie, ce stage-là. C'était vraiment beau à voir. Chacun avait un peu leur type d'humour déjà. D'habitude, ça prend du temps avant de se trouver sur scène. Est-ce qu'il y a du talent? Est-ce qu'il y a des potentiels comiques? Ça, c'est évident. L'humour, c'est la vie. L'humour, c'est la vie. C'est bon, c'est bon, c'est bon.